5 ans après sa palme d'or pour la vie d'Adèle, le nouveau film d'Abdelatif Kechi est enfin sur les écrans et c'est notre événement de la semaine, Mektoub, My Love, Canto Uno, c'est son titre qui mêle l'arabe, Mektoub, destin, l'anglais, My Love, mon amour, et l'italien ou l'espagnol, Canto Uno, chant 1, peut-être une référence à la divine comédie, très librement inspirée du roman de François Bégodeau, La blessure, la vraie, il raconte les amours estivales d'une bande d'amis sous le regard du jeune Amine, apprenti scénariste revenu de Paris pour les vacances, le casting mélange des débutants comme les révélations Chaïn Boumédine et Ophélie Beaux dans les rôles principaux, et des comédiens déjà vus chez Kechich comme Asya Erzy, qui sera notre invité tout à l'heure, et Salim Kechiouch, et ça se passe à 7 comme la graine et le mulet Philippe. Oui, et c'est ça qui est formidable, c'est que Kechich s'est débarrassé au maximum du côté contrainte scénaristique pour pouvoir vraiment embrasser ce groupe, ce jeune, vivre avec eux, et on sait que tout le cinéma de Kechich c'est une question de regard, comment on pose son regard, et c'est problématisé à l'intérieur de l'histoire avec le personnage d'Amin, qui est, vous l'avez dit, apprenti scénariste, mais aussi apprenti photographe. Et comment on photographie, comment on capte ça, et le film c'est ça, c'est comment on va capter et cette onde de désir qui circule au milieu de ses corps, dans le soleil, dans la lumière. Vous l'avez dit, c'est 7, c'est la Méditerranée, il y a un soleil très particulier, et on sait qu'il n'a pas hésité à changer parfois de lieu de tournage pour avoir une meilleure lumière. Ça, c'est du cinéma. Il y a aussi un lien avec un précédent film de Kechich, l'esquive, dans ce marivaudage balnéaire, ce canto uno, où les mots chantent avec les corps, Claire. C'est vrai que c'est un film qui se déroule essentiellement sur la plage, mais aussi dans cette atmosphère, on va dire, communautaire, entre la famille, le groupe d'amis. On dérive même jusqu'à une ferme pour suivre toute l'évolution. Et je trouve que dans le parallèle, c'est plutôt dans la vie d'Adèle, quand on suivait Adèle Exarchopoulos en tant qu'enseignante, Kechich disait qu'il avait grand plaisir à filmer le milieu scolaire. Là, il prend grand plaisir à filmer aussi le milieu de la ferme. Et donc, cette jeune fille qui est issue d'une famille qui élève des chèvres, et on va suivre aussi tout cet environnement-là. Mais en tout cas, on est vraiment... Oui, je ne vous montre pas la ferme, je vous montre plutôt... La plage. La plage, voilà. Parce que les acteurs sont essentiellement en maillot de bain dans ce film, ça se passe l'été, il fait chaud, et il y a des dualités, des confrontations. Donc on a Amine sur la gauche, qui est donc cet apprenti scénariste, bière à la main qui s'éclate, en tout cas qui discutait avec son amie qui est à gauche et qui est campé par Ophélie Bo, qui fait elle-même face au personnage de Céline, qui est donc venue en vacances et qui est de passage par ici. Et je propose plutôt de les écouter, puisque la dualité est en train. Je n'ai pas envie de parler, sans moi. T'es encore ou sur quoi ? Je n'ai pas l'autorisation de... Sans moi, non, pas encore. Bien, madame. Je te la donnerai discuter et romant, mais elle n'est pas sans moi. Je parle de moi. T'es jalouse, en fait. Non, je ne suis pas jalouse. T'es jalouse ce qu'il me parle ou t'es jalouse ce que je lui parle ? On ne sait pas trop, tu vois ? Eh, il n'y a pas de référence, c'est... T'as vu que t'es bi, t'es jalouse autant que... Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement, exactement, t'es tout en fait. T'as tout compris. Et t'as tout compris. Arrête ! Voilà. Arrête. Ah ! On est deux ! On est deux ! On t'a dit ! Et le jeu, tout le jeu, il est là, en fait. C'est justement, quand on fait un lien avec l'esquive, c'est le personnage d'Amin, c'est celui qui ne dévoile jamais ses sentiments, qui est vraiment un observateur, qui est un peu l'amour au transit, qui n'arrive pas à déclamer sa flamme, et qui ne fait qu'écouter les amours de son entourage sans pouvoir vraiment y prendre part. Et on est aussi dans ce marivaudage, et c'est cette enfance, en fait, où tout le monde ne joue pas à touche-pipi, mais en tout cas, voilà, ça cavale sur la plage, ça joue dans l'eau, et ça se tire les maillots de peau. Films de groupe, films de communauté, Philippe ou Abdelatif Kéchis utilisent plusieurs caméras en même temps, souvent dans un montage absolument virtuose. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il s'agit de toujours suivre les intrigues des uns et des autres, et en même temps, être dans le groupe. Alors moi, je vous ai apporté un extrait qui n'est pas à la plage, mais qui est dans l'autre lieu où ils vont tout le temps, qui est au resto, au resto et à la boîte de nuit. Et là, on retrouve deux autres personnages, qui sont Tony et Charlotte. Et en fait, Charlotte est très amoureuse de Tony, qui est un peu en train de la laisser tomber. Et donc là, elle a envie de lui faire rendre des comptes. Mais lui, il est plutôt à vouloir se dégager, à faire le beau, et donc, regardez comment il trouve toujours, bon, il devait remplacer un pneu à un copain, il cherche une cigarette, tout est bon pour faire diversion. Et vous voyez, là, il a fait durer le plan, qui est chiche, et tout d'un coup, au moment d'avoir du feu, ben voilà, toc ! Il s'agit de passer à une autre caméra, et tout le reste de la scène va être comme ça, avec à chaque fois, regardez comment la petite Charlotte est mise à l'écart, c'est Alexia Chardard qui joue ce rôle, elle est mise à l'écart du plan, elle est à la périphérie, et quand elle a un plan toute seule, c'est pour montrer son désespoir, parce que tout d'un coup, elle est toute seule face au groupe. Tout le groupe fait face, et elle, regardez, là, elle disparaît du cadre, elle, elle essaye de subsister, mais elle est dans une autre conversation. Elle, elle veut avoir une conversation privée avec celui qu'elle considère toujours comme son type, en disant, on se voit, on ne se voit pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors que lui ne pense qu'à s'amuser, il veut qu'on mette de la musique, et la caméra, voilà, le jeu du montage doit capter ça. Et donc, on mélange les prises, on mélange les angles de caméras, il y a parfois 15 caméras, et là, tout d'un coup, il s'agit de capter, vous voyez, Avzi Aherzi, qui est avec Amine, et qui commente la scène qu'on vient de voir. Donc, il s'agit à chaque fois d'être dans la meilleure position, de profiter du groupe, tout en pouvant être ému par les destins individuels. C'est ça la vraie difficulté du film de groupe, tout en sachant qu'il laisse ses interprètes improviser des choses. Par exemple, cette idée géniale du photographe, il semblerait que c'est Shaïm Boumeddin qui l'a porté, en disant, et si j'étais photographe. Ce qui est intéressant, c'est que le film, Nicolas, est librement adapté, on l'a dit, d'un roman de François Bégaudeau, La blessure la vraie, et on a l'impression, peut-être, c'est faux d'ailleurs, qu'Abdé Latif Kessis glisse quelque chose de lui. Alors, je n'ai pas lu le livre de Bégaudeau, donc je serais bien en peine de faire la comparaison. Ce qui est certain, ce qui est évident, c'est qu'à travers ce personnage d'Amin, qui est scénariste et photographe, il est évident qu'il y a un parallèle avec la position de réalisateur. Il y a quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, dans le regard de Kessis, parce qu'on va le voir, et on va certainement en reparler, la caméra est complètement vampirisée par tous ces corps féminins qui débordent littéralement de leurs vêtements, de leurs maillots de bain, de leurs shorts. La caméra les suit, la caméra même descend, nous montre leurs fesses, leurs seins, tout le temps. C'est-à-dire que la caméra est vampirisée par ces personnages féminins et par le désir qu'elle suscite à l'homme derrière la caméra, et bien pourtant, lui ne désire personne, c'est-à-dire que lui est le centre du désir alors que la caméra ne désire que les femmes qu'il filme. Donc il y a une espèce de jeu de regard entre la caméra de Kessis, son personnage principal et ce groupe de femmes et où parfois, il y a des moments où on arrive tout de même, et peut-être qu'on peut en parler, à une forme quand même d'insistance, de malaise de cette caméra qui colle aux fesses à un point tel qu'il y a des moments où il nous étouffe un peu dans le désir de réalisateur qui nous soumet à l'image pendant trois heures. – Simon ? – C'est très intéressant d'ailleurs ces deux extraits que vous avez choisis parce que ce sont à mon sens vraiment les refrains dans le chant qu'est ce film. Le souci, c'est qu'entre ces refrains, on a des couplets et moi je trouve que ces couplets ils sont un peu longs et qu'on tombe parfois quand même dans le Max Pécasse sous l'exomile. – Tu veux parler par exemple de la scène de l'agneulage là ? Parce que c'est extraordinaire quand même. – Oh non ! – Mais non, mais justement, c'est la quatessence du cinéma de Kessis qui est là. C'est-à-dire que lui, il veut photographier la naissance d'un petit agneau. Et l'idée, c'est à quelle position on se met ? Parce que si on est trop près, la brebis, elle ne va pas porter bas. Elle va vous empêcher littéralement de voir. Et c'est la même chose avec les comédiens. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon angle, la bonne distance. Et cette séquence-là, c'est totalement bouleversant. C'est une épiphanie du cinéma. – Oui, et en même temps, elle est insoutenable au bout d'un moment. Mais moi, c'est ce qui me passionne dans le film d'ailleurs. C'est cette bagarre que j'ai constamment avec Kessis dans ses films. Il y a des gens pour qui ça va être très pénible. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les extraits qui étaient très beaux, par exemple, c'est quelqu'un qui filme l'été aussi à contre-jour. C'est-à-dire qu'on a le soleil dans les yeux dans ce film-là avec cette caméra portée, tremblée, ce truc. Et les 20 premières minutes, on se demande vraiment si on va tenir parfois. – Le film est sous le signe de la lumière d'ailleurs dès les premières phrases. – C'est un film… – Deux situations, le Coran et le Saint-Jean qui parlent de lumière. – C'est le sujet du film, la lumière. – Et comme souvent avec Kessis, en fait, on rend les armes. Et c'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve très beau, c'est que ce qu'il donne à voir, il le donne à vivre. Et que tout à coup, cette sensation de l'été, ce goût de la jeunesse, le grain des peaux, etc., cette fascination pour les fesses d'Ophélie, qui sont les héroïnes… – Mais qui sont les héroïnes du film ? – Mais c'est elles qui mènent ce petit monde et c'est les fesses qui mènent le monde. – C'est une révélation, cette comédiaire. – Marie dit quelque chose de très important. Il faut dire que le film dure trois heures et qu'il faut reconnaître, il faut abdiquer face au talent de réalisateur de Kessis. Parce que quand on commence, on se retrouve quoi ? On se retrouve face à ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il pose ses caméras et on se retrouve face à des acteurs qui parlent qui n'ont pas grand-chose à dire. – Attends, il y a une scène de cul donc il nous met dedans et il nous attrape. – Ça, c'est vachement gonflé d'ailleurs. – On pourrait dire que c'est un peu hors cadre pour appâter le spectateur. Mais peu importe, pourquoi pas ? On commence par une scène de cul effectivement hyper brute et ensuite on tombe dans le cinéma de Kessis, c'est-à-dire des gens qui sont en chant contre chant, qui parlent sans dialogue, qui improvisent, qui n'ont pas grand-chose à se dire et au début, c'est vrai qu'on se dit « Ah, il m'emmerde Kessis, il m'emmerde à essayer de m'attraper comme ça par une scène de cul un peu putassière, il m'emmerde à mettre ces acteurs amateurs qui n'ont pas grand-chose à se dire et qui jouent un peu à côté de la plaque et puis au bout d'un moment, comme le dit Marie, on abdique parce que le film est tellement plus que ça que d'un seul coup, on est conquis. – Vous avez vu comme une abdication, Claire ? – En fait, c'est sa méthode. Moi, je dirais, c'est pas mon film préféré du coup de Kessis, pourtant je sais que c'est son univers. En fait, c'est d'un coup, j'ai vu ces stratagèmes de voilà, on met les acteurs ensemble, on laisse tourner la caméra et on va tirer l'essence qu'on est content d'aller en salle et de se prendre du soleil, etc. – Voilà un argument aussi. – Mais non, juste pour reprendre, c'est vrai, et qui renvoie complètement à l'adolescence et ce moment des vacances. Pourquoi quand on est en vacances, il y a ce truc, cette interaction, ce désir, cette envie de séduire totale, etc. Je trouve ça, c'est un film qui est très fort de ce côté-là. Et pour reprendre dans la méthode Kessis, il y avait une anecdote que m'avait dit Salim Kessouj qui date de la vie d'Adèle et qui était sur l'intention. En fait, Kessis lui a fait apprendre par cœur une déclaration d'amour qu'il devait faire à Adèle Exarchopoulos dans le film. Et donc Salim apprend, apprend, apprend. Et quand il arrive sur le plateau, il s'élance pour déclamer son texte. Et là, Kessis crie « couper ». Donc Salim Kessis avait les jambes coupées, genre « mais j'ai passé mon temps à apprendre ce texte ». Il dit « non, je voulais l'intention. J'ai capté l'intention que tu avais à déclamer ça ». – Mais c'est formidable, mais ça, c'est du cinéma pur. – Mais c'est ça. En fait, moi, c'est ça qui me passionne. C'est-à-dire qu'on entend mais parce que c'est du pur cinéma. C'est-à-dire que c'est une histoire qui ne peut pas être racontée autrement qu'en cinéma. Ça ne pourrait pas être un scénario qu'on lit. Ça ne pourrait pas être une pièce de théâtre. C'est du cinéma pur et c'est du Kessis au carré, j'ai envie de dire. – C'est la quintessence de son art. – C'est ça. C'est son plus radical. Ça m'a passionnée. – Mektoub My Love d'Abdelatif Kessis. Courrez découvrir le canto uno au cinéma en attendant la suite, peut-être à Cannes, qui sait, dès le mois de mai.